Salut c'est Guillaume, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore une fois, toujours un plaisir. Aujourd'hui on va parler piercing ou un sujet qu'on a jamais abordé sur la chaîne. Il y a déjà beaucoup de vidéos de piercing qui parlent notamment des prix de la douleur, donc ça je trouve que c'est tellement tellement subjectif que j'ai pas envie de l'aborder sous cet angle là. Aujourd'hui je vais plutôt donc faire un rapide tour, un rapide récap des piercings que j'ai, qui se situe sur mes cartilages et ensuite je vous donnerai mes astuces de choses à faire avant, pendant et après les piercings pour que ça se fasse le mieux possible. C'est parti ! Ok alors petit tour de mes piercings. Les miens ils sont sur mes deux oreilles, sur mes cartilages. Je les ai faits là parce que moi j'aime bien, ça reste discret. J'aime bien aussi les piercings juste parce qu'on n'a pas à les changer tous les jours comme d'autres bijoux. On peut toujours les garder, rester avec, donc je trouve ça très pratique. Et puis il y a plein de styles différents qui existent, donc on peut quand même changer si on veut. Mais après voilà, si on veut pas changer ça reste super joli, on n'a pas besoin non plus d'y penser tous les jours après. Premier, donc j'ai commencé d'abord par cette oreille. Le premier que j'ai fait, donc j'ai des lobes bien sûr, mais ça je... Voilà je l'ai fait à l'âge de 12 ans. J'ai adoré porter mes lobes, des looks d'oreilles. Je porte plus du tout de boucle d'oreilles à mes lobes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je trouve ça un peu gênant je crois. Donc je les porte plus. De temps en temps je passe quand même un bijou pour être sûre que ça se referme pas parce que j'aurais peut-être envie plus tard d'en reporter. Mais pour l'instant ça fait dans des années que j'ai plus porté de bijoux à mes lobes. Celui-là c'est le premier que j'ai fait. C'est un anti-hélix, ça s'appelle. Anti-hélix. Vous voyez c'est tout petit, donc c'est sur une partie si vous touchez là qui est très fine de votre cartilage. Ça c'est le bijou que j'ai eu initialement quand on m'a percé. Je l'ai pas changé depuis. Voilà. De toute façon je pourrais même pas le changer moi-même si je voulais tellement il est minuscule. Donc c'est l'anti-hélix. Assez rapide à cicatriser. C'est quand même une zone assez fine. Bon on parle quand même de plusieurs mois, ça reste du cartilage. Mais voilà. C'est tout à fait supportable. Donc ça c'est très bien. Le suivant que j'ai fait c'est mon conche ou fond d'oreille. Donc c'est celui-là. Voilà. Je vous le mets tout à l'heure sur une photo. Donc mon fond d'oreille là, plus douloureux. C'est là si vous touchez aussi. Vous voyez que c'est très épais cette zone. Il ressort derrière. En général j'essaie de les éviter parce que je porte des lunettes quand je suis dans les écrans etc. Donc j'essaie d'éviter ces piercings là parce que la tige de la lunette touche. Mais bon celui-là c'est le cas. Donc il a été un peu long à cicatriser. Ça fait 3 ans à peu près que j'ai celui-là. Je l'adore parce que je trouve qu'il est inhabituel. On peut mettre toutes sortes de bijoux qui font super beau. Je mettrai des photos si je les retrouve à cet endroit-là. En fait on peut mettre des bijoux en long et un peu incurvés pour que ça prenne la forme. Donc ça c'est le fond d'oreille. Et sur cette oreille-là j'ai, et ça c'est le plus récent, un antitragus. Voilà. Donc l'antitragus. Donc le tragus c'est ça, l'antitragus est là. Donc celui-là je pense que c'est le plus rare entre guillemets de tous les piercings que j'ai. Je l'ai très peu vu. Et j'adore vraiment ce piercing. Bon c'était très douloureux. C'est encore plus épais je crois que le fond d'oreille c'était très douloureux à faire. Et c'est compliqué à cicatriser parce qu'il est vraiment sur le bord. Donc dès qu'il y a un oreiller par exemple, tout touche. C'est très compliqué. Celui-là je l'ai depuis bientôt un an. Ça va faire un an en janvier. Et il n'est pas du tout encore cicatrisé. Je ne peux pas changer de bijoux. Voilà. À terme je pense que je mettrai un petit anneau. Assez proche. Voilà. Peut-être doré ou voilà un truc mignon. Mais là j'ai une barre qui est très longue parce que c'est la barre de perçage. Mais voilà. Pour l'instant je suis obligée un peu d'attendre. J'ai choisi ces piercings-là parce qu'ils ne me gênent pas pour mettre des écouteurs. Ils ne me gênent pas pour mettre mes lunettes, etc. Donc c'est aussi pour ça que je les ai choisis. Et sur cette oreille-là j'en ai un. C'est un Rook. Voilà. Donc plus classique. Là c'est aussi la banane que j'avais quand j'ai percé. Et celui-là il a un peu plus d'un an maintenant aussi. Lui par contre pas de problème vu qu'il est vraiment à l'intérieur de l'oreille. Qu'il ne ressort pas. Il a très bien cicatrisé. Donc ça a pris 9 mois. Mais là maintenant je suis tranquille. Je peux dormir dessus et tout. Il n'y a aucun problème. Donc ça c'est... Je pense que ceux qui ont des piercings au cartilage sont d'accord avec moi. C'est la meilleure chose. Quand ils sont enfin cicatrisés et tout. Qu'on peut les toucher. Les changer et tout. Dormir dessus c'est trop bien. Voilà. Donc ça c'est les piercings que j'ai. Je ne pense pas m'en faire d'autres pour l'instant. Maintenant je vais vous donner mes astuces. Ce que je vous recommande de faire avant d'aller vous faire percer. C'est déjà d'avoir ce qu'il faut en fait vous renseigner à l'avance. Et de prendre ce qu'il faut pour désinfecter, nettoyer votre piercing. A faire les soins en fait. Donc ça votre perceur pourra vous le dire. Voilà je dis ça parce que dix fois si vous voulez y aller un peu sur un coup de tête. Je me suis retrouvée en 14 juillet. Jour férié. Le lendemain c'était dimanche. A galérer à trouver une pharmacie après m'être fait percer. Donc voilà. Aller chercher vos soins avant. C'est toujours mieux. Au moins on est tranquille. La deuxième astuce c'est un peu plus futile. Mais mine de rien ça peut servir. C'est d'aller chez le coiffeur avant. Donc moi souvent la veille ou l'avant-veille je vais chez le coiffeur. Parce que je sais qu'après je suis tranquille. Ça aussi ça peut faire partie des choses douloureuses. Si vous avez quelqu'un qui vous fait un shampoing. Qui passe un peigne et tout. Si le piercing il est récent. Et là je parle de un mois, deux mois, trois mois du cartilage. Ça reste récent. C'est douloureux. Prendre ses soins. Ler chez le coiffeur. Faire ça avant c'est bien. Pendant maintenant. Pendant le piercing. Donc bien sûr je ne parle pas de pendant l'acte de piercing. Là il faut juste respirer comme le perceur vous le dit. Et c'est très rapide. Mais je parle de pendant que vous êtes chez le perceur. Donc déjà bien regarder bien sûr l'hygiène de son salon etc. Du perceur. Sa réputation aussi c'est important. Très important. Demandez la taille de vos bijoux. Le diamètre. La longueur de la barre. Après quand vous voudrez les changer. Ou si vous avez un autre perceur etc. Parfois en général il y a un peu des tailles standards entre guillemets. Pour percer un roux. Pour percer un anti-hélix etc. Mais parfois selon vos oreilles. Par exemple moi j'ai un roux 1,6. Mais il y a des petites oreilles qui peuvent avoir du 1,2 mm de diamètre. Voilà. Il faut bien demander la taille de votre bijou. Parce qu'après c'est trop tard. Lui-même il ne va pas. Enfin il faudra comparer. C'est compliqué quoi. Au moins là une fois que c'est cicatrisé. Vous pouvez vous même acheter vos bijoux ailleurs que j'ai ce perceur si vous voulez. Et donc c'est bien de les noter quelque part. Pareil la matière. Si vous avez la matière de la barre etc. Donc essayez de noter ça quelque part. C'est toujours super utile. Enfin mes astuces à faire après un piercing. La meilleure astuce c'est celle que je préfère. C'est acheter un coussin en U. Et ça ça m'a sauvé la vie. Pour dormir en fait. Voilà vous posez votre tête. Et ça ne repose pas sur votre oreille. Donc voilà. Moi je vous conseille si vous le prenez. De ne pas prendre un truc d'aéroport gonflable. Qui fait un bruit de plastique. Donc là j'ai investi entre guillemets. Mais celui-là il est tout doux. Et c'est trop confortable. Et même maintenant que c'est cicatrisé. Je continue à dormir dessus. Parce que ça ne me gêne pas du tout en fait. Pour moi ce n'est pas du tout gênant. Et donc ça vous permet. Dès le jour où vous faites percer. De dormir. Si vous ne dormez que d'un côté. De dormir sur le bon côté. Parce que votre piercing n'est pas du tout en contact. Avec le lit. Donc ça c'est la meilleure chose. Au poussin en U. Ma dernière astuce aussi. C'est de penser à la période à laquelle vous le faites. Donc si vous faites percer en été. Vous ne pourrez pas vous baigner. Ce n'est pas du tout recommandé pendant plusieurs mois. Si vous le faites en hiver. Pensez aussi que vous devriez mettre des bonnets. Si vous êtes en deux roues. Pareil. Si vous devriez mettre un casque en deux roues. Ça fait très mal au début. Il faut que ce soit cicatrisé. Avec les masques aussi. Je ne sais pas. Mais tous les percings qui ressortent derrière. Ça ne doit pas être évident non plus. Là j'y pense avec le masque. Donc je pense que la période idéale à mon sens. C'est soit en septembre. Soit en février et mars quoi. Bien sûr je n'incite personne à se faire percer. Chacun fait bien comme il veut. Et si vous le faites. En tout cas faites-le dans un endroit de bonne réputation. Et un endroit surtout propre. Hygiénique. Qui est aux normes. C'était tout pour ma vidéo percings. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En lien avec les percings. En commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne fête à tous. Et à bientôt sur Qui me parle. Salut !